Générique On va ouvrir ce journal avec le briefing du gouvernement tenu hier au cours duquel le ministre de l'Intérieur a présenté les conclusions du travail de la mission gouvernementale dépêchée à Goma. Patrick Mouyaya et Peter Kazadi ont par ailleurs affirmé que l'ordre de tirer sur les civils n'était pas venu de la hiérarchie mais que les militaires avaient agi de leur propre chef et que cela peut être considéré comme un dérapage. Et un dérapage justement qui n'en est pas un selon les organisations de la société civile et l'opposition. A Kinshasa, un rassemblement sera organisé ce jeudi à 16h en mémoire de la cinquantaine de civils tués à Goma à la place des évolués, baptisée à ce jour place de la commémoration du génocoste congolais. Et au Gabon, les autorités ont annoncé que le président déchu Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements. Autrefois en résidence surveillée, l'ancien président vit paisiblement dans son pays et a même l'autorisation de pouvoir se rendre à l'étranger. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité à Télé 50. Le briefing avait trois objets principaux. D'abord faire le point sur le procès en flagrance mais aussi évoquer le rappel à Kinshasa du gouverneur militaire. Mais enfin restituer les conclusions du travail de la commission interministérielle effectuée à Goma. Le porte-parole du gouvernement et les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur ont affirmé que ce qui s'est passé à Goma était plutôt un incident et un dérapage et qu'aucun mot d'ordre n'a été donné pour tirer sur les civils. Le gouvernement a cependant revu à la hausse son bilan qui est passé à 51 morts. À travers les auditions des uns et des autres, il y a des autres différents moments qu'on pourra véritablement être édifiés. Parce que la version que le vice-premier ministre vous donne, c'est les témoignages qui ont été recueillis suivant le premier rapport. Évidemment, les détails des circonstances qui vont arriver, ils pourront être donnés mais je ne pense pas. Peut-être qu'il y a eu une erreur d'appréciation parce qu'il y avait une difficulté mais sachant peut-être n'ayant pas tous les renseignements sur ce qui s'est caché derrière dans les sièges de l'église, n'ayant peut-être pas les intentions violentes étaient connues, et ils étaient prémédités, il y avait lieu d'essayer de pallier à toute cette éventualité. Je ne pense pas qu'il y avait un ordre qui serait venu de quelque part, comme je tends de lire à gauche à droite, qui dit qu'il fallait tirer sur la population. Qui est donc responsable de ce dérapage si tenté qu'il en soit un ? Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est défendu à ce sujet en disant par ailleurs qu'il ne va pas démissionner parce que ne se sentant pas responsable de l'incident. On l'écoute. Vous demandez ma démission parce que je serais en train de subir des événements ? Non. Nous ne subissons pas des événements. Nous sommes devant un cas fortuit, un cas qui est arrivé, qui n'a pas été préparé. Un dérapage... Et qui arrive partout, on voit les... Qui arrive, voilà. Donc, je démissionnerai lorsque je me sentirai responsable d'un fait que j'aurais évité, que j'aurais dit évité et que je n'ai pas fait. Les explications sont tellement claires qu'il est difficile aujourd'hui d'essurer les liés où les faits se sont commis. Le chef d'état-major général en charge des opérations et du renseignement militaire Jacques Ichalungonza a donné les nouvelles orientations sécuritaires pour le maintien de la paix dans le Nord-Kivu. Il a conféré hier avec tous les commandants des grandes unités à Goma. Le général-major Ichalungonza Ndurujak, chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province d'Inor-Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité et il a donné des nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude qu'ils doivent avoir les éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuions à observer la trêve telle qu'est voulue par les chefs d'état de la sous-région. Et en marge du sommet africain sur le climat 2023, le Premier ministre Samalou Kondé a pris part à une réunion des états de l'EAC sur le mandat des Forces de sécurité de l'organisation dans la province du Nord-Kivu. Parmi les résolutions importantes, il y a notamment la prolongation de trois mois du mandat des ces forces. Suivez à cet effet le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui revient sur le contour de cette réunion. Je voudrais aussi mentionner qu'à cette occasion, nous avons eu l'occasion d'avoir à côté de ce sommet une rencontre au niveau de l'Est African Community, la communauté des états de l'Est, où comme vous savez nous discutons de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons mis en avant le besoin d'avoir un examen du rapport produit par nos ministres de la Défense, parce que c'est ça qui doit nous déterminer dans la suite, ainsi qu'à l'amendement que nous voulons avoir dans le SOFA en ce qui concerne les questions des mandats, même des forces de l'EAC. Nous avons dit qu'en attendant que nous puissions avoir cet examen, nous prenions une disposition transitoire qui permette à ce que les opérations se poursuivent sur le terrain et jusqu'à ce que nous ayons pris la décision en toute responsabilité de la suite en tenant compte de ce que nous avons sur le terrain. Et donc, je voulais mentionner tout ce qu'a été le séjour ici. C'est l'heure maintenant de rentrer et bien sûr de faire rapport à celui qui m'a mandaté ici, son Excellence Félix Antoine Secchi de Chirombo, président de la République. Justement, le Premier ministre s'est exprimé depuis Nairobi. Et je le disais dans le sommaire, après le génocoste, c'est le carnage de Goma, la plateforme Pona Congo organise ce jeudi une soirée d'hommage à la place des évolués aux victimes de la répression du 30 août à Goma. Le thème retenu, plus jamais ça, à la tête de cette organisation, un député national de l'opposition, Ados Ndombassi. On écoute leur annonce. Les fils majeurs du pays demeurent dans l'indignation. Ce qui s'est passé le 30 août 2023, dans la province du Nord, qui vaut plus précisément dans la ville de Goma, est à Uls. Est inacceptable et choquant. Le son des victimes du carnage continue de clamer. Des familles démassacrées, vouées à eux-mêmes. Plus jamais ça. Ados Ndombassi et son groupe commémorent sous le thème « Plus jamais ça ». Les compatriotes, qui marchaient pacifiquement pour revendiquer le départ de la Monusco, ont été lâchement assassinés par l'armée congolaise. C'est inacceptable, intolérable, que nos taxes, que nous payons, pour acheter les armes, ses propres armes, nos propres armes, se sont retournées contre nous. Plus de 48 personnes ont perdu la vie. Réseau pour la Congo est un regroupement des congolais qui aiment le Congo. Plus jamais ça en République démocratique du Congo. Il invite ainsi la population à s'y rendre massivement en vue de compassion patriotique. Nous vous invitons à venir nombreux, ce jeudi 7 septembre, à partir de 16h, à la place du Génocoste, Ex-Place des Evolures, pour commémorer la mémoire de nos frères et sœurs lâchement assassinés. Le départ de la Monusco fait encore polémique. Le gouvernement congolais a réitéré son désir pour un départ accéléré de la mission onusienne. Mais en interne, cela rencontre quelques résistances, notamment de la part de l'opposition, qui a demandé des garanties de protection des civils en l'absence des casques bleus. Commentaire de Benjamin Moudiata. La controverse autour du départ de la Monusco continue. Le 1er septembre, le ministère des Affaires étrangères a, à travers une correspondance, demandé au président du Conseil de sécurité le départ accéléré de la mission onusienne en RDC. En réaction, la mission de l'Organisation de Nations Unies pour la stabilisation de la RDC a à nouveau affirmé être favorable à un départ, mais à la fin de l'année, c'est-à-dire après les élections. Sans porte-parole adjointe, Ndeye Kady a signalé dans son dernier point de presse que les échanges ont eu lieu avec le gouvernement de la RDC et des modalités vont être définies. D'un commun accord entre la RDC et les conseils des sécurités. Mais au sein de la classe politique congolaise, surtout dans l'opposition, on émet une voix discordante. Les partis ensemble pour la République, du leader politique congolais Moïs Katombi, s'est exprimé par son secrétaire général. Pour lui, on ne peut souhaiter le départ de la Monusco que si on a de garanties des protections de population civile, là où la Monusco est encore présente. Ce dernier a pris l'exemple des Lutouris et Norkivu où les massacres par l'armée de près d'une soixantaine de civils a alimenté les inquiétudes. Des inquiétudes sont soulevées aussi par deux analystes et professeurs d'université, comme le célèbre Lembi Satini, cité par plusieurs médias, qui trouvent que demander au Conseil des Sécurités d'autoriser le rétrait de la Monusco en plein processus électoral releverait d'un délit, d'un caractère anxiogène, d'un scrutin, dans ces pays-continents en proie à l'activisme de 246 groupes armés, tant locaux qu'étrangers. Et pour la mission lusienne, la situation en RDC constitue une menace de la paix et la sécurité internationale. Les travaux de renforcement des valeurs et des mesures anti-corruption au sein de la présidence de la RDC débutés lundi 4 se sont clôturés hier mercredi 6 septembre au Palais de la Nation. Ils ont été organisés sous le haut patronage du chef de l'État. Plusieurs mesures ont été soulevées. Le président Félix Tshisekedi est la première institution du pays. Ce qui l'entoure, ses proches collaborateurs, doivent être des hommes et des femmes exemplaires, débarrassés de toutes formes d'antivaleurs, notamment la corruption qui gangrène la société congolaise. Le personnel du cabinet du chef de l'État doit développer des valeurs, comportements et attitudes susceptibles d'accélérer la vision du chef de l'État. C'était même le but de ces deux jours de formation organisés au Palais de la Nation. Et c'est son directeur de cabinet, Guilé Niembo lui-même, qui a clôturé ce séminaire. Nous avons offert le suivi à la société. Vous savez que dans le cadre de la restauration de ce cabinet, pour le moment qu'on puisse les cas, nous avons construit avec des nations pour permettre, et comme je l'ai dit, à cette machine, mais c'est la vie de bienfaire, ce sera le suivi à la société. Organisé par la cellule d'innovation et de changement des mentalités et l'Agence des préventions et l'élite contre la corruption, ces journées avaient donc un caractère pédagogique. Un des résultats, c'était l'élaboration d'un plan de corruption au niveau du cabinet de la République. Et l'exercice a été fait. Nous allons continuer encore à la faire avec les autres, on va dire, corporations, si on peut dire ça comme ça, ou d'autres tranches du cabinet. C'est-à-dire, prochainement, ça va être les conseillers de collège et puis après, le personnel administratif du cabinet. Les satisfaits sites de participants. Et les questions, évidemment, d'améliorer les comportements de chacun d'entre nous. Et que ça commence, évidemment, par la présidence d'Arabi, qui doit se montrer exemplaire. Après cette conscientisation, restera les suivis et pour applicabilité. Les musulmans du monde entier se sont réunis depuis mercredi 6 en Irak, plus précisément à Karbala. Objectif, visiter le lieu où l'imam Al-Hussein a été assassiné. Cette visite intervient chaque année après les 40 jours de la cérémonie d'Ashoura. Comme à la coutumée, les musulmans du monde entier se réunissent après 40 jours du day d'Ashoura. Certains sont en Irak, plus précisément à Karbala, où a été martyrisé l'imam Al-Hussein question pour eux de lui rendre hommage. Mais à Kinshasa, la cérémonie s'est déroulée en présence du représentant légal adjoint de l'AIAC, directeur de l'UNICO, des diplomates et d'un grand public des croyants au cours duquel Cheikh Ibrahim Moutou a exhorté les fidèles sur l'origine du concept 40 jours. Juste après lui, Cheikh Suleyman Dangama a pour sa part tenu un discours fort dans lequel il a mis en exergue les leçons morales tirées de l'histoire de Karbala. Aujourd'hui, nous sommes là pour commémorer le 40e jour après le décédé de l'imam Al-Hussein qui se situe au moins une dizaine de siècles actuellement et l'imam Al-Hussein qui est le petit-fils du prophète Mohamed qui a été assassiné à la plaine de Karbala en Irak. Nous pensons que cette mort tragique est un symbole de la lutte qu'il y a entre le bien et le mal, d'autant plus que son soulèvement ou sa sortie a été marqué ou bien a été motivé par la perversion qui avait élu domicile dans la communauté du prophète Mohamed juste après sa mort. Pour clôturer cette cérémonie en beauté, quelques poosies ont été récitées à l'honneur de l'imam Al-Hussein suivi des chansons pour exprimer la compassion à l'égard des martyrs de Karbala. Et pour terminer, évincé du pouvoir mis en résidence surveillé Ali Bongo Odimba, ancien président gabonais et désormais libre de tout mouvement y compris celui de se rendre à l'étranger en cas de besoin a annoncé le général Brice Olingu Nguema, le nouvel homme fort du Gabon hier mercredi dans un communiqué cela en prenant en compte l'état de santé de son prédécesseur qui se complique davantage. Place au rappel des titres à présent. On a commencé ce journal par le briefing du gouvernement tenu hier et au cours duquel le ministre de l'Intérieur a présenté les conclusions du travail de la mission gouvernementale dépêchée à Goma. Patrick Mouyaya et Peter Kazadi ont par ailleurs affirmé que l'ordre de tirer sur les civils n'était pas venu de la hiérarchie. Et à Kinshasa un rassemblement a été convoqué ce jeudi à 16h en mémoire de la cinquantaine de civils tués à Goma à la place des évolués baptisés à ce jour place de la commémoration du génocoste congolais une organisation qui sera tenue justement par une plateforme appelée Ponacongo. Au Gabon les autorités ont annoncé que le président déchu Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements. Autrefois en résidence surveillée l'ancien président vit paisiblement dans son pays et a même l'autorisation de pouvoir se rendre à l'étranger. Et on va rester ensemble cette fois pour essayer de lire les journaux avec Moïse Jamala. Bienvenue dans la revue de presse et c'est avec Moïse Jamala comme je l'ai dit que nous allons lire les journaux. Moïse, bienvenue à vous. Bonjour. Merci Gaëtan Koubabouranzi et bonjour et bonjour à tous et qui nous suivent dès partout en RDC. D'abord la conférence de presse du gouvernement sur la répression sanglante des manifestations de Goma tenues à Kinshasa hier mercredi. Cette conférence fait la une des journaux Paris ce jeudi dans la capitale. Tout à fait Gaëtan Koubabouranzi ces sujets semblent être une pulile amère difficile à avaler que ce soit aux chefs de la population mais également du côté du gouvernement regardant cette une du quotidien. L'avenir qui titre Mouyaya et Kazadi sont formels. Il n'y a pas eu d'ordre donné pour tirer sur les Ouazalendo Gaëtan qui a tiré sur plus de 51 personnes décédées et d'autres qui sont encore en soins intensifs. Quelles sont les grandes décisions arrêtées par les gouvernements suite au drame des Goma ces questions et tant d'autres sont revenus au face à face entre les ministres de la communication immédiat Patrick Mouyaya et Peter Kazadi ministre de l'Intérieur qui conduisait la délégation gouvernementale dépêchée par le chef de l'État à Goma chef lieu de la province du Nord-Kivu Mouyaya a été plus clair pour affirmer qu'à cette étape on ne peut pas répondre à la question des savoirs qui a tiré sur les Ouazalendos au risque d'éviter la substance de ces procès qui se déroulent en procédure des flagrances il a affirmé qu'il n'y a pas d'ordre donné venu de quelque part pour tirer sur la population et bien Peter Kazadi de son côté dit qu'en tant que gouvernement on ne peut pas envoyer une force pour mater une population Gaëtan ces sujets revient également à la une du quotidien forum des as qui titre incident mertrier du 30 août à Goma les coupables seront sanctionnés soutien les gouvernements et bien Peter Kazadi a expliqué que d'après les chronogrammes établis par la délégation ministérielle elle a reçu tous les responsables sécuritaires de la ville des Goma il s'agit entre autres du gouverneur militaire et son vice du commandant de la police de l'ANR de la DGM la société civile les caucus communautaires et le mouvement citoyen et toutes les couches sociales ont été également consultées assure Peter Kazadi le chef de cette délégation au terme des consultations les conclusions sont plutôt les conclusions ont conduit à la mise en acquisition du commandant de l'unité de la garde républicaine et du commandant des régiments qui ont été déférés devant les tribunales militaires des Goma et on va parler en second lieu du prononcé dans l'affaire Kabound qui ne va plus tarder effectivement Gaëtan Koubabouranzi c'était un report des plus du côté de la cour des cassations sur cette affaire de Jean-Marc Kabound regardons la une du quotidien les moniteurs qui titrent RDC Justice Jean-Marc Kabound à Kabound connaîtra son sort dans sept jours et bien Gaëtan la cour des cassations a repoussé la date du prononcé qui a été attendue hier mercredi 6 septembre au total 12 chefs d'accusation sont présents contre l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound à Kabound notamment l'outrage envers les parlements les gouvernements de la République l'offense envers le chef d'Élita Félix Tshisekedi ainsi que la propagation des fausses rumeurs mais Gaëtan dans les camps de Jean-Marc Kabound plutôt de son parti Alliance pour les changements l'on les jure qui est sur son acquittement et pour terminer au Gabon Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements effectivement Gaëtan Kouba Bouganzy les Gabons encore les Gabons refait la une refait plutôt surface à la une du média français et refait qui titre Gabon Ali Bongo est libre de ses mouvements et piquetait les pays a annoncé le général Olu Ngué les présidents surveillés plutôt la résidence surveillée d'Ali Bongo au Dineba président du Gabon renversé depuis les 30 août par un coup d'état est donc terminé c'est ce qu'a annoncé le 6 septembre les portes et paroles du comité pour la transition et la restauration des institutions organes qui a pris les pouvoirs dans les pays Gaëtan une semaine après les putsch l'ancien chef de l'état est libre de ses mouvements et peut s'y rendre en Europe pour ses contrôles médicaux merci Moïse pour cette revue de la presse c'est moi qui vous remercie Gaëtan Kouba Bourazzi et merci infiniment à vous aussi d'avoir suivi ce journal merci à mon chef d'édition héritier Timbois et merci également à la régie qui a été coordonnée ce jeudi par Carly Mabiala Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada www.télé50.cd